Bonjour, voici une histoire de couleurs. Cette histoire a été écrite par M. Léo Lyoni et elle s'appelle Petit Bleu et Petit Jaune. Petit Bleu et Petit Jaune. Voici Petit Bleu. Il est à la maison avec Maman Bleu et Papa Bleu. Petit Bleu a beaucoup d'amis. Mais son meilleur ami, c'est Petit Jaune. Qui habite dans la maison d'en face. Ils aiment jouer à cache-cache. Et faire la ronde. En classe, ils doivent rester tranquilles et sages. Mais après la classe, ils courent et sautent. Un jour, Maman Bleu lui dit Je dois sortir. Attends-moi à la maison. Mais Petit Bleu veut jouer avec Petit Jaune. Et il va le chercher dans la maison d'en face. Mais la maison est vide. Où est Petit Jaune ? Où est Petit Jaune ? Il le cherche par ici. Il le cherche par là. Il le cherche partout. Jusqu'à ce que, soudain, à l'angle d'une rue, le voilà. Tout heureux, il s'embrasse. Il s'embrasse si fort qu'il devienne tout vert. Ils vont s'amuser dans le parc. Ils creusent un tunnel. Ils rencontrent Petit Oranger. Ils grimpent sur une butte. Et quand ils sont fatigués, ils rentrent à la maison. Mais Papa Bleu et Maman Bleu disent Tu n'es pas notre Petit Bleu. Tu es vert. Papa Jaune et Maman Jaune disent Tu n'es pas notre Petit Jaune. Tu es vert. Petit Bleu et Petit Jaune sont très tristes. Ils versent de grosses larmes jaunes et bleues. Ils fondent en larmes jaunes et bleues. Enfin, remis de leurs émotions, ils se retrouvent comme avant. Nous reconnaîtra-t-on à présent ? Maman Bleu et Papa Bleu sont heureux de revoir leur Petit Bleu. Ils l'embrassent et le serrent très fort. Ils l'embrassent et le serrent très fort aussi, Petit Jaune. Mais voilà que dans l'embrassade, ils deviennent verts. Alors, ils comprennent ce qui est arrivé. Ils courent à la maison d'en face porter la bonne nouvelle. Tous s'embrassent avec joie. Et les enfants s'amusent jusqu'à l'heure du dîner. Et voilà, l'histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada